C'est la mobilisation sur place qui a fait qu'il y avait des tracteurs, c'est parti. La protection de la biodiversité m'envoie pour être géopolitique et pour s'éclater des formes de botanique très très fort comme on a dit. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes avec Ansymine et Pila Sopama sur Zouk TV que nous remercions grandement, qui nous reçoit chaque vendredi à 17h sur le plateau de Zouk TV et la rediffusion le mardi à 9h. Aujourd'hui nous sommes avec Pascal Tourbillon de la commission juridique de la Sopama. Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour Vanoua, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, Zouk TV. Merci et nous avons aussi monsieur Serge Haribo qui est le porte-parole du collectif Pas d'écho. Oui, bonjour à tous qui regardent l'émission de la Sopama sur Zouk TV et bonjour Vanoua. On va essayer de s'expliquer. Oui, bien sûr. Donc pendant que tout le monde fait son carnaval, la Sopama est quand même sur le terrain. Donc nous allons voir Pascal avec l'équipe, la présidente qui se trouveront à Absalon. Nous verrons aussi à Ducos et devant le tribunal aussi de Fort-de-France. Donc nous verrons dans cette émission ce qui s'est passé durant cette semaine. Donc nous sommes avec monsieur Serge Haribo du collectif Pas d'écho. Le Pas d'écho, ça veut dire quoi ? C'est un collectif qui rassemble tous ceux qui habitent dans les quartiers, donc font panier pour pas, la débat pour des écho-cocottes. Donc tout le versant qu'ils donnent sur la nationale. Sur Ducos ? Sur Ducos, oui. C'est le rond-point qui passe vers... Le rond-point qui donne accès... Vers la prison ? Vers la prison. Et de l'autre côté, on remonte vers le fond panier, la débat. Donc ça fait quelques années quand même que la Sopama intervient sur le terrain, sur cette zone, et particulièrement dans une servitude privée, une servitude déligerée. Oui, qui se trouve justement, c'est l'allée de la poterie. Et ça fait trois ans, dans quelques mois, qu'on est dans ce combat-là, où est-ce que nous avons un projet de 50 logements. Il y en a un autre un peu plus haut qui fait 34 logements, qui a commencé, qui aura beaucoup de répercussions sur les autres habitants. Et donc, dans ce dossier-là, on est face à une société, la SCCV BC Guadeloupe-Jarri, qui est la société de M. Dorénal, et qui veut construire, et donc il y a un permis de construire pour 50 logements. On n'a jamais été consulté au départ sur ce projet-là. On l'a contesté, et on continue à le contester dans la manière dont il a été traité, et surtout sur l'accès qu'il donne sur la voie publique, qui descend vers le rond-point. Et cet accès-là donne sur une première servitude, et donne sur une seconde, qui est dans le prolongement, qui est d'une propriété des héritiers arribo, et qui pose un certain nombre de problèmes, parce que rien n'a été étudié dans le cadre de ce dossier, pour bien comprendre qu'il y avait là un accès qui ne faisait l'effet d'un conaccord avec les propriétaires, et qui naturellement est pris d'office par la société, comme si c'était leur propriété, alors qu'il n'y a aucun titre de propriété qui donne leur appartenance. D'ailleurs, nous avons été pour ça au tribunal dans le cadre d'un bornage judiciaire, puisque le bornage amiable n'a pas abouti, et cette société a été déboutée, justement, de ses prétentions à la propriété de cette partie de l'accès. Le bornage est fait par des géomètres ? Le bornage est fait par des géomètres agréés, et même s'ils avaient pris un géomètre pour, dans un premier temps, nous faire croire, ou en tout cas, des couillons-nous, à nous faire croire qu'il s'agissait d'une voie communale, après, à vocation à être communale, alors que nous avions déjà, dans les années d'avant, nous avions déjà eu d'autres problèmes, et nous avions fait la mairie, l'ancien maire, acter qu'il ne s'agissait pas d'une voie communale, donc d'un accès privé. Donc ça, nous avons ces documents-là, et là, nous avons contredit fermement le géomètre sur ces aspects. Ce n'est pas parce qu'on a accès à l'eau, à l'électricité, aux réseaux numériques, ou alors au ramassage des ordures, nous payons même des impôts, et que la voie communale, elle ne devient pas communale comme ça, sinon nous, nous n'acceptons pas qu'elle devienne communale. Donc on a contesté fermement ça, et devant le tribunal, la société a été déboutée en disant qu'elle n'avait pas de borne commune avec nous, qu'il y avait entre nous et le terrain où est-ce qu'ils veulent construire, il y a la voie, et qu'ils n'ont pas de titre de propriété. Donc dans la situation actuelle, on a deux morceaux d'un accès, l'un où est-ce que la société a une servitude d'accès, et qui a été reconnue parce qu'il y a des géomètres qui ont cerné cette partie-là, donc on va en reparler, c'est l'objet du dépôt qu'on a fait au niveau du tribunal. Pas plus tard que cette semaine ? Oui, dont on a fait le dépôt. Et puis, il y a l'autre partie qui est déjà là, bon, on a déjà été au tribunal pour le branlage, il est hors de question que nous, on concède quoi que ce soit. Alors, ce qui nous a fait un peu sourire, c'est que lorsqu'un géomètre vient et nous dit que c'est une voie communale, parce qu'il y a des réseaux, alors que lorsqu'on était petit, on habitait là, on est né là, on n'avait ni eau, ni électricité, ni réseau. C'est à pied nous qui était à descendre là. Donc, mon pâté qui avait ni mandé nous, c'est voie communale ou pas ? C'est vous-même qui avez bétonné, c'est vous-même qui avez entretenu le... Voilà, qui avons bétonné. C'est un membre de la famille qui a fait bétonner parce qu'il allait construire et ce n'était pas possible pour les camions de descendre cette voie-là jusqu'au bout pour pouvoir construire. Et c'est aussi nous qui avons payé une bonne partie de l'accès au réseau d'eau et naturellement, le téléphone, l'électricité, chacun a payé sa cote-part pour avoir un compteur. Donc, c'est simple. Ce dont on est sûr et certain, c'est que cette société-là n'a fait aucun aménagement jusqu'à présent concernant cette voie, ni électricité, ni eau, ni quoi que ce soit. Donc, les choses sont très claires à ce niveau-là. Donc, on va regarder une vidéo justement sur un problème par rapport au géomètre et on se retrouvera juste après la vidéo. Donc, ils ne veulent pas attendre la présence de la mairie, ils veulent faire les travaux. Ça va d'apprendre à insulter les gens le matin. C'est ça. Ils vont vraiment tout. N'inverse pas les roules. Merci, merci. Vous voulez pas les belles foncées ? Donc, ils ont commencé à couper la branche, là. Et ils n'attendent pas la mairie. Donc, ce camion-là est tellement lourd qu'il a eu du mal à monter cette pente-là. On ne sait pas en quoi vaut sa présence. On ne sait pas encore. un peu plus haut, là-haut, on voit une grue où il y a des travaux. Donc, les riverains continuent à dire au promoteur de sortir de là. Vous voyez, il s'est rapproché. Donc, les riverains lui disent de partir. « Il est un peu plus haut, là-haut. » « C'est pas taille ! » « C'est ça la baie 242. » « Il est un peu haut, là-haut. » « Mais qui dit « haut, là-haut ? » « C'est un peu haut, là-haut. » « Mais qu'est-ce qu'il dit ? » « Non, haut, là-haut, là-haut. » « Le solitaire, là-haut, là-haut. » « Où est-ce que ça, là-haut ? » « C'est là qu'il est arrivé. » « C'est là qu'il est arrivé. » « Maadou, ça, maamal, les-pont. » « C'est là qu'il est arrivé. » « C'est là qu'il est arrivé. » « C'est là qu'il est arrivé. » « Ça, en 2016. » « Ça, en 2016. » « Et puis en 2018. » « C'est là-haut, là-haut, là-haut. » « Nous trouvez-y. » « Non, mais j'entends bien considérer. » « Ils ont fait l'aide d'Abe 240. » « Oui. » « Parce qu'ils sont capables de ça, Je ne sais pas comment ça était capable. » « Non, nous trouvez toutes. » « Je veux dire, là-haut, là-haut. » « Le feu de la particule de ce matin. » « Oui, le feu de la particule. » « Je veux dire, je veux dire, je veux dire, là-haut, là-haut, là-haut. » « On se va les arrêter. » « Votre chaque garde est dérâme. » « Vous avez des faux-papiers, monsieur. » « Des faux-papiers. » Monsieur, vous avez des faux papiers. On va vous mettre en pénal, monsieur. Même si ça va pendant 10 ans, 5 ans, vous serez en pénal. Et un peu bientôt est arrivé. Oui, je vais vous mettre là-bas, monsieur Polin. Monsieur Polin, vous pouvez mettre en place. Là, 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 là. Je vais passer là. Là, 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 là. Ça, c'est un monsieur Polin. Et tu, monsieur Polin ? C'est le Poulin. Poulin, tout ça, c'est un monsieur Polin. Il n'y a pas de mi-baud. Là, 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 c'est pas. Mais monsieur Polin, c'est mon père qui est là. Allez, prends moi, papa, ça. Allez, prends moi, papa, ça. Allez, criez, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Allez, criez, c'est-à-dire. Il ne faut pas le faire pour moi, papa. Il ne faut pas le faire pour moi, papa. Il ne faut pas comment, là, Father. Il ne faut pas societies qui après lesjątes prendre toutes cesאשes. Il ne faut pas rendre tranquille. Alors, il ne faut pas renouveler. Oh, quelle veste que tu viens par là? Le programme s'편 Leftons me dit pas. Chaque me dit pas lesquelles sur le postage, il est là, ah, Ricardo, vous ne m'applique pas ses prêtesThat mornings. Il ne faut pas accueil, selling aux papes de la banque. De ne pas aller à conseguir avec toi, madame. Il ne faut pas en chercher, madame. Le Macron teste, madame, sustained par tout ça. Se rappelait la tête que propose bonne soirée. Ça fait trois ans effectivement que la Sopamare et le collectif Padeco se trouvent en permanence sur ce terrain. Toujours en train de surveiller, de guetter, toujours avoir des conflits parce qu'en fait les promoteurs veulent absolument construire pour construire. Mais de Reynal, ce ne serait pas le même propriétaire qui a fait la route, qui s'est cassé derrière la Galeria par là ? Oui, c'est la même équipe. C'est la même équipe ? C'est la même équipe et c'est la même équipe qu'on retrouve aussi à Saint-Joseph. À Saint-Joseph. À Saint-Joseph, à côté de l'école, et qui a des problèmes d'évacuation des eaux et dont le chantier est bloqué aussi parce que la CTM a demandé de réaliser une infrastructure qui n'était pas prévue au départ par eux. Donc on est, pour aller plus loin, dans un système de fonctionnement où est-ce que des sociétés sont créées avec 100 euros et ce sont des sociétés de construction et de vente, sociétés commerciales de construction et de vente. Et ces sociétés-là ont des ramifications, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, on les retrouve en Guyane, à La Réunion, avec toujours le même système d'apport financier qui est lié à la défiscalisation. Donc des opérateurs qui veulent absolument clôturer leur construction contre vent et marée parce qu'il s'agit de respecter des délais pour faire rentrer des fonds. Donc c'est un peu ce système-là qu'on a découvert et qu'on a en face de nous depuis trois ans et où est-ce qu'on a des gens sans scrupules qui veulent absolument faire leur construction parce qu'ils vont vendre. Et lorsqu'ils ont terminé, on ne les reverra plus. Ils ne seront plus sur place et on aura sur les bras ce problème de voisinage avec les gens qui vont habiter là. On aura ce problème de construction qui pose problème avec des voies qui ne sont pas adaptées pour ça, pour la circulation. Donc toute une série de problèmes que tout le monde connaît en Martinique lorsqu'il y a des constructions qui sont faites n'importe comment dans un quartier. Et c'est ce que nous avons dénoncé dès le départ. Nous avons demandé à la mairie de revoir la copie. Nous avons demandé aux promoteurs de nous respecter, de respecter nos droits. Mais on se retrouve face à une inertie de l'administration à tous les niveaux. Quelle que soit l'argumentation, que ce soit les recours que nous faisons, ils ne sont pas pris en compte. Ce sont des copains-copines en fait ? Nous, nous pensons qu'il y a un réseau en Martinique. Et on arrive à faire en sorte que des administrations ou à l'intérieur des administrations, il y ait des gens qui laissent passer les choses. Nous l'avons rappelé à la mairie, que ce soit l'ancien maire, que ce soit le nouveau maire, de dire que tous les citoyens doivent être égaux. C'est en droit. C'est ce qui est écrit sur le fronton de la mairie. Ils doivent être respectés en tant que tels, en tant qu'êtres humains, et recevoir de ces collectivités-là tous les renseignements possibles qui sont de droit. Que ce soit l'accès au permis, des pièces du permis de construire, que ce soit aussi des éléments tels que vous laissez faire une entreprise, faire des travaux de voirie. Il devrait y avoir un arrêté. Parce que n'importe quel petit citoyen, je dis petit exprès, comme nous, qui a besoin de faire cet accès-là, on va lui demander, vous n'avez pas le droit, il faut faire un dossier de demande à l'urbanisme et tout. Eux, ils sont exemptés. Et là, on exempte et on laisse faire. C'est-à-dire que le laisser faire, c'est... Et si c'est mal fait, c'est vous qui en payez les conséquences. Voilà, qui en payez les conséquences. Donc il y a quand même une réglementation, on n'est plus dans les années 1800. Il faut changer de cap et se remettre exactement dans les questions de droit d'urbanisme, d'aménagement, mais surtout d'information de la population. Et c'est ce qui manque énormément dans ces situations. On a ces situations-là dans notre quartier. Il y en a dans d'autres quartiers à Ducos, où les gens sont buts à ces difficultés-là. Il y a des freins à avoir accès au dossier. Ça, on l'a vécu pour le dossier de permis de construire. On a dû faire une ou deux réunions en mairie avec la Sopamare pour avoir enfin le droit d'avoir le dossier complet et non pas une partie du dossier du permis de construire. Et malgré ça, il y a eu des réticences. On a voulu faire payer la Sopamare pour avoir ce dossier, alors que le maire avait dit de donner. Donc toute, c'est une série de difficultés qui viennent au fur et à mesure en face de nous. On a même eu le cas où est-ce qu'on a eu des gardes mobiles avec des mitraillettes qui sont venues pour faire passer un engin. Donc on a vécu tout ça. Et c'est parce que nous avons cette force de caractère qui fait qu'on résiste. Mais tous ceux qui ont déjà eu affaire dès le début à cette façon de faire et qui ont lâché prise se sont retrouvés avec une obligation de voir ces gens construire et puis dans n'importe quel sens. Donc c'est le cas de Acajou aussi. Il faut le dire, le mur est tombé. L'hôtel qui était en construction, c'est eux. Donc le mur, voilà. Et il y a une déviation. Les bâtiments qui sont au-dessus commencent à se fissurer. Tout le monde paye les pots cassés autour. Et pour le moment, on n'a pas encore entendu tellement qu'est-ce que l'enquête donne, où est-ce que ça va. Donc il en est de même pour nous. Quand on fait des recours, on écrit au procureur de la République, on écrit tranquillement au maire, on écrit au préfet. On a quelquefois des réponses, quelquefois on n'a pas de réponses du tout. On demande de l'intervention de la DÉAL concernant un accès qui était prévu pour ce chantier, c'était au bout de la voie. Donc ils étaient bien obligés de passer sur notre parcelle. Et quand on voit qu'ils essaient de passer par la cité en dessous, personne ne dit rien, personne ne fait de constats. Et on se retrouve en face d'une mairie aussi qui n'a pas d'agent au service de l'urbanisme à sermenter pour faire des constats ou alors donner des PV ou alors contraindre ces promoteurs-là. Donc voilà un peu dressé la situation. Mais dans le film qu'on voit là, c'est justement cette plainte-là qu'on a. On voit le bornage aussi. Oui, la question, il y a déjà une borne en plein milieu de l'accès qui appartient à l'un des riverains. Donc son terrain est délimité à partir de là. Ils font comme si de rien n'était, comme si ça n'existait pas. Mais ils confondent aussi l'étendue d'un droit de servitude qu'ils ont sur le début de la voie et le reste de la voie pour laquelle ils n'ont plus de servitude, donc plus de droit de passage. Ils ont présenté un permis de construire faisant croire qu'avec cette servitude, ils accédaient directement avec la largeur qu'il fallait sur leur terrain. Donc il y a un problème déjà de présentation du permis. Ça ne correspond pas du tout à la réalité du terrain. Et deuxièmement, là où est-ce qu'on va la présidente de la Sopamard dire qu'il y a un problème de bornage, il y a effectivement un problème dès le départ de bornage parce que c'était une seule parcelle qu'il y avait en face de nous. Une seule grande parcelle. Cette parcelle-là a été vendue avec une surface donnée. Ensuite, elle a fait l'effet d'un dressage de bornes avec un géomètre pour la séparer en deux parcelles. Et nous, nous sommes aperçus que lorsqu'on additionne les deux surfaces, on est déjà à une surface qui est beaucoup plus grande que la première. Donc il y a déjà presque 200 m². Ils ont grignoté. Ils ont grignoté, c'est-à-dire parce que lorsqu'ils ont pris carrément, ils ont inclus les voies, donc les voies d'accès dans ce bornage-là. Et puis, par la suite, la première parcelle a été découpée en trois petites parcelles. Et là encore, on s'aperçoit en additionnant, il faut prendre la surface de la parcelle concernée et additionner les trois surfaces. On s'aperçoit encore qu'il y a un supplément. Donc on arrive au total à plus de 300 m². C'est quand même de plus. 300 m², c'est parce que la superficie pour une maison ? Voilà. Et donc ça, on a stipulé ça parce que là, il y a 3-4 géomètres qui sont passés et on s'aperçoit qu'il y a des différences de surface qui ne sont pas admissibles. On peut avoir 1% 10 m² à la limite, mais là, on a des surfaces qui sont trop importantes. Aujourd'hui, alors parce qu'on a d'autres vidéos à faire passer, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Comment ça se passe sur le terrain ? Aujourd'hui, sur le terrain, nous, nous avons considéré qu'il faut mettre un frein à ce passage. Donc nous avons mis une barrière. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça se passe comme d'habitude. Le propriétaire est venu avec un camion toupie pour faire croire qu'il allait venir couler, alors qu'il n'y a rien à couler là. Et toujours la même chose avec un huissier pour faire croire qu'on les empêche de passer, qu'ils sont propriétaires, ils ont le droit de passer. Donc nous sommes toujours dans cette situation bloquée, toujours sur le qui-vive, mais ça ne nous empêche pas de dire et de clamer haut et fort. Nous sommes dans notre droit, dans notre plein droit, et nous avons le droit de le défendre. Merci. Oui, et l'Assemblée intervient dans ce dossier, parce que c'est un problème de cadre de vie et de sécurité des riverains. Ici, comme à Acajou, on voit ça. Mais surtout, mais l'autre élément que je dois faire ressortir, chaque fois, le promoteur, toujours les mêmes, et d'ailleurs Dorinal et autres, il faut valoir qu'ils ont un permis de construire. Oui, ils ont un permis de construire, mais ils n'ont pas le droit de passer n'importe comment, ou d'abîmer la route, comme à Acajou, ou de passer sur le chemin qu'ils n'ont pas, et puis de déplacer les bonnes. Donc ce qu'on appelle un droit, un abus de droit. Ils ont le droit de construire, mais pas le droit de faire des travaux, n'importe comment, à n'importe quelle condition. Donc, à la limite, s'ils veulent, pour construire, bénéficier de leurs droits, ils doivent négocier nécessairement avec les riverains et ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et là, ils font le forcing. Ils font le forcing, n'importe comment. C'est un abus de droit qui relève du droit pénal. Donc ça ne surprend même plus. Et c'est vraiment là le problème, que ça ne surprend même plus. Donc nous allons passer à un deuxième dossier qui se trouve aussi encore une fois à Ducos. Donc c'est un défrichement d'une forêt qu'ils ont l'intention de faire. Donc après la vidéo, on se voit et M. Serge Haribo va nous quitter. Oui, alors je salue tous les téléspectateurs et en espérant qu'ils vont continuer à suivre cette émission qui devrait donner à tout le monde les moyens de surveiller s'il y a des constructions autour d'eux, alors de construire correctement. Et puis de préserver tout l'environnement parce qu'on est dans l'ère du temps. Il faut vraiment qu'on préserve cet environnement parce que le mettre en danger, c'est nous mettre nous-mêmes en danger. Donc guetter autour de soi. Tout à fait. Et puis soi-même, lorsqu'on construit, respecter les normes. Les normes, voilà. Et respecter les autres, surtout. Et c'est ça qui permet le vivre ensemble. Voilà. Merci. À très bientôt. À bientôt. Donc nous passons à la deuxième vidéo qui se trouve à Ducos. Belle bonjour, belle bonjour tout le monde. Belle bonjour. Alors, maman, là, nous, on a un petit côté qui belle. Un petit côté qui rayonne. Un petit côté qui a fait vivre pour faire pommelade, pour passer un petit moment. Alors, nous, on a dit que la biodiversité, c'est l'alimentation. Nous, on a dit que toute espèce endémique, nous, on a disparaît. Là, par exemple, nous, on a trouvé que nous, on a un petit mât. Alors, nous, on a dans la forêt, Ducos. Nous, on a dans la forêt, Ducos. Et... C'est la pignol. La pignol. Exactement. Mais ici, on a dit que c'est la pignol. Alors, regardez, les autres, on a un petit mât. Les autres, qui connaissent l'importance des zones humides. Alors, nous, on a fait des autres qui connaissent les mât. Et puis, nous, on a fait des autres découvertes les belles petites forêts qui sont ici. Alors, une forêt extraordinaire. Une forêt, c'est une forêt qui a levé les mouches rouges. Parce que, ils ont mis des logements ici, dans la forêt. Alors, ils ont mis des logements sociaux, dans la forêt. C'est une cinquantuit. C'est une cinquantuit. Je connais ça ici à Rouen. Je connais ça ici à Rouen, ça? C'est une cinquantuit. Il y a 23 ans de vivre ici. D'accord. Je connais toujours ça ici à Rouen. D'accord. Et c'est lui qui a dit nous, il y a un petit jeune qui finit parti, il dit nous, papa, là, grand-papa, là, qui est mort à 104 ans, qui connaît le bébé ici. C'est à ça, pas je veux m'échanger. Et puis, nous, on a des grossesses et pieds-boires. Oui, ici, c'est pas les plus grosses. Oui, c'est ça. Grossesses et pieds-boires, c'est à ces petits-boires qui ont moins de 30 ans. C'est ça. Nous, on a des trois pieds-boires, c'est là où on va mesurer. C'est ça. Moi, 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 je suis 46 ans. Là, nous, on a fait des petits ici à Rouen. Là, on a fait des petits ici à Rouen. Là, il a fait du rivage, il a chassé, et quand même, moi, je n'ai pas. Oui, oui. En moi, je n'ai pas, il a tombé. D'accord. Donc, on a réfléchi. Et c'est le grand moment, moi, moi, je n'ai pas été mort, c'est que je n'ai pas. Oui, mais ce côté-là, là, on peut passer, aménager, ça mettez des petites tables pour que ce moment-là, il a pesé. Oui, oui, oui. Voilà, ni des pas époufait. Bon, moi, ça, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, ça, tu vois, tu vois. Ah, moi. Ah, oui, ah, oui. Comment ça, Benoît ? Comment ça, Benoît ? Comment ça ? Mais, moi, je sais, ils ont débouté l'aventure. Parce que l'aventure, c'est un autisme, c'est des les faits, là. Mais, c'est ça. Et ils ont débouté, ils trouvaient le moyen de... Mais, mais, c'est-à-dire qu'il est entré. Quand tu n'es, là, il y a des gros, c'est trois pieds-bois qu'il a. Pour nous, c'est un côté-là, c'était un M. Sincron, et c'est... Sonia, l'aventure, c'est... Mme Nick, elle, l'aventure. Non, c'est que c'est papa et lui, là. C'est papa et lui, là. Oui, oui, oui. Daniel. Ah oui, c'est à vous. Gagou, c'est ça. Gagou, c'est ça. Moi, papa, il veut brasser, non ? Eh bien ! Nous, peut-être nous dire à toi pour nous faire brasser. Eh, je dis-nous qu'on s'en fait un vieux qui... un vieux qui est brun, qui panique. Ah, toi, nous, paille de brasser. Y'a pas ça. Moi-même, gousse. J'ai dit moi, moi, papa, je vais brasser. N'aime pas. Gagou, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Non. C'est ça, oui. Gagou, c'est ça. Moi, c'est tigou quand même, oui. Encore ? Oui. Et qui quantité-t-il est au mieux, là ? Alors, nous sommes en forêt, nous allons montrer les autres qui s'en a passé, là. Alors, toute forêt, là, je trouve, c'est toute la surface, là. Toute la surface, là, c'est ça, oui, en jaune, en vert, et puis en rouge. Alors. Ça, y'a dit, que parti jaune, là, dispensé d'autorisation. Ça mettez pascal. Et puis, cette pièce d'autorisation, assez dérachée, coupée, tout ça, c'est quoi, là ? Et c'est presque tout terrain. Parti, vers là, c'est là, c'est là, y'a demandé en déprissement. Mais puis, il a autorisé. Il a autorisé. Voilà. Il a découvert. Et puis, quand il y a des petits zinques, là, à ce moment, il faut que vous avez des petits zinques, là, vous en avez du conscient qu'il elle est déflinchée. Alors, l'on garde, tout ça, là, déflinchée. Tout ça. Tout ça. Où a fait ça. Où, s'il y avait des petits zinques, là, vous avez écrit ça. Et puis, quand il y a des petits zinques, là, au final, vous n'avez pas l'appelé, que vous en avez autorisé, vous n'avez pas fait collier ? Ça a racabonnage, c'est ça, Pascal ? Oui, c'est vraiment, vraiment, Je ne sais pas vraiment ce que vous avez dit à appeler un plan de carbonage. Mais, 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 nous avons dénoncé avec énergie le comportement du préfet de la région martinique et le directeur de la délégation. La délégation de la forêt. Oui, de la forêt. Vous l'avez appelé au pont de la forêt. Vous avez dit, coupez, rachez, coupez. Et faites affaire, panifiez ce problème. A tout, 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 les conseillers. Aïe, 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 aïe. Donc, nous pouvons voir, effectivement, donc, c'était le lundi 15 février. La Sopamare était sur Ducos. Et donc, en fait, de très beaux et de très grands discours faits par les administrations pour que sur le terrain, tout le contraire se fasse en réalité. Puisque défrichement, manque de respect de la rivière, cours d'eau, etc. On verra le cours d'eau tout à l'heure. Mais, alors, tu me disais, justement, pendant que la vidéo passait, que la carte qu'on voit avec la partie jaune, la partie verte, la partie rouge, c'est très ambigu. Oui. Parce qu'on n'autorise à défricher. Mais, en fait, les surfaces sont très troubles. D'accord, d'accord. Donc, il faut dire à la population que nous nous trouvons au quartier Pignol à Ducos. C'est où le quartier Pignol ? Le quartier Pignol, c'est lorsqu'on laisse Ducos, on va vers Saint-Esprit juste avant le montant la valeur. Ok. Et c'est à droite, c'est le versant qui... À gauche, on est sur le versant Saint-Esprit. Et à droite, on est sur le versant Ducos. Ok. Et c'est sur le versant Ducos que ça se passe. C'est juste avant la station essentielle, station essentielle. Donc, bien avant. C'est la petite montée juste avant la station qui se trouve dans le plat. Ok, d'accord. D'accord. Donc, on est bien situé. Et sur le territoire, donc, de la commune de Ducos, il s'appelle le quartier Pignol, donc. On vient... La semaine dernière, nous étions dans la semaine... Des zones humides. Des zones humides. Il faut protéger les zones humides. On voit là. Là, c'est un endroit où il y a des sources, où il y a une mort. Et les gens sont formels là-dessus. C'est là qu'ils cuisent de l'eau, il y a une cinquantaine d'années. Ah ben, tout ça. Mais les sources sont là encore dans les bois. Mais on a vu la mort aussi. Ah ben, on autorise couper, racher, n'importe qui. J'ai entendu qu'ils disent 30 ans, l'arbre 30 ans, c'est quoi ? Oui, alors, deuxième chose. Deuxième chose. Et tu as bien raison de le dire. Et dans l'image qu'on a vue, le panneau d'affichage, on voit une partie en jaune, une partie en vert et une partie en rouge. Oui. La partie en vert, une toute petite partie, c'est cette partie-là pour laquelle on a donné l'autorisation de défricher. La partie en rouge, là, il est interdit de défricher. Mais une toute petite partie. Et puis, toute la partie en jaune, c'est la partie où ils sont libres de défricher, racher, couper, sans aucune autorisation. Ils n'ont pas besoin d'autorisation. Pourquoi ? Ah ben, l'ONF dit, si on n'a pas besoin d'autorisation, parce que ce sont des arbres qui ont moins de 30 ans, c'est l'eau du royaume qui commence à pousser. Là, on peut couper, on peut racher et rouler. Alors, que nous avons vu sur le terrain, ça ne résiste pas à l'analyse. Et puis, ensuite, ensuite, là, c'est un milieu de vie où il y a une richesse faunistique, la faune, et floristique, les bois. Les plantes. Oui, bois et animaux, d'une richesse énorme. Ah ben, on va détruire tout ça. Pour une opération immobilière. Pour une opération immobilière, parce que c'est la CIMA qui a demandé ça. Alors, mais là, simplement, ils ont dit qu'il y a eu quelques logements sociaux. C'est ce qu'ils mettent en avant. Mais, en réalité, ce sont des logements pour lesquels le Martiniquais moyen n'a pas accès parce que c'est tellement élevé. Et chaque fois, ils mettent une petite quantité de logements sociaux et puis une grande quantité de logements intermédiaires ou de outstanding. Alors, ils disent qu'il faut 25% de logements sociaux. Et jamais la commune ne va atteindre le quota puisque chaque fois, ils rajoutent une couche de logements intermédiaires ou de logements sociaux. Mais c'est véritablement... Nous sommes dans des choses qu'on ne comprend pas. Mais, en tout cas, ils prennent prétexte de logements sociaux pour détruire la forêt, pour détruire les bois au temps où ils parlent de biodiversité. Et c'est la biodiversité, c'est la richesse de la Martinique. C'est le poumon. Et c'est le poumon, c'est là, qui permet de respirer. Lorsqu'on voit la pollution qu'il y a de lait, etc., ce sont des filtres aussi. Oui, et c'est entre Ducos et Saint-Esprit, c'est le seul poumon vert qui reste. Et on dit qu'il faut une rupture d'urbanisation. Et j'ai vu que la CIMAR a fait la demande au mois de mai. Oui. Que les terrains... On a été visités au mois de juin. Et l'autorisation a été remise au mois de juillet, 21 juillet. D'accord. Donc le truc se fait rapidement. Alors, évidemment, quand on regarde quels sont ceux, le propriétaire du terrain, c'est un monsieur Sainte-Rose. Et on voit les Sainte-Rose, les connivences qu'ils ont avec certains de la société martiniquaise. qui, là où il y avait une distillerie, là où il y avait de la canne plantée il y a très, très, très longtemps, eh bien, aujourd'hui, eh bien, ce sont des... la spéculation immobilière que l'on fait, mais en toute rapidité. Et, alors, euh, demande. Mais, le... Tout de suite, tout de suite, l'ONF va visiter pour vous dire, oh oui, oui, Boata, on va pas poser une pièce d'autorisation, hein. Et Timosota, là, qui était là, T-Zing. Mais, quand on voit le T-Zing, vraiment, hein, quand on a, si vous vous rappelez, la partie qui était en rouge, là, eh bien, le T-Zing qui va rester, d'un quelque temps, ça va disparaître. Oui, il faut faire disparaître. Oui, et puis ensuite, 90% sont déjà partis. Vous allez parler d'encreuse. Oui. Alors, donc, ce que nous disons, je pense, bien sûr qu'il faut construire. Mais, il faut savoir, est-ce qu'on va construire pour loger toute l'Europe ? Ou d'autres périodes ? Est-ce qu'on construit pour les Martiniquais ? Parce qu'on a vu des lotissements en Martinique où 95% sont occupés par des exogènes, des gens qui viennent d'ailleurs. Alors, si on continue à construire, alors qu'on a un pays qui n'a que 1 000 km², alors est-ce qu'on va pouvoir loger toute l'Europe qu'ils veulent parce qu'ils veulent venir ici ? Donc, il faut dire que dans ces conditions, comme le foncier est relativement rare pour ce pays de Martinique, eh bien, il faudrait privilégier ça. Mais l'autre problème qui se pose, on nous dit que la population de la Martinique diminue. Diminue. Et comment on peut nous dire qu'il faut construire, construire des logements qui touche ou qu'il manque des logements à chaque fois ? Il y a un problème. Donc, en définitive, nous disons, et pour revenir à la question de notre cause, dans beaucoup de communes, et dans la plupart des communes de Martinique, dans ma commune de Rivière-Salée, à Petit-Bourg où j'habite, il y a des parties qui sont abandonnées au sein de l'agglomération, qui ne sont plus construites. Des maisons qui sont abandonnées, nous disons qu'il faut, et qu'on appelle dans le jargon des dents creuses, il faut les récupérer, voir qui est le propriétaire, et puis s'il n'y a pas de propriétaire, il y a des procédés qui sont prévues, pour que l'on puisse urbaniser ça et permettre le développement de ça. Et là, à Rivière-Salée, nous avons un gros problème avec le maire de Rivière-Salée, puisque c'est pourquoi nous avons introduit une action pour lui dire, mais on ne va pas urbaniser tout l'entrée de Petit-Bourg après le rond-point, mais profiter de ces dents creuses pour développer le Petit-Bourg en particulier, puisqu'il s'agit de ça. Merci Pascal. Donc nous allons voir maintenant, avant d'être passé à Ducos, la super-mar est montée à Absalom, ça se trouve à Fort-de-France, sur la route de Balata, pour aller voir le captage d'eau qui se trouve, c'est là où se trouve Fontaine-des-Diziers ? En réalité, c'est là où se trouve Fontaine-des-Diziers, donc au caoutier-des-Diziers, après le caoutier-des-Diziers, et c'est la rivière Absalom qui passe depuis Absalom en amont et qui va vers Diziers. Et c'est là qu'on a vu un petit peu en amont de la station de captage de l'eau de Diziers. OK. Donc on se revoit tout de suite après la vidéo. À ton avis, qu'est-ce qui se passe là ? Il faut vérifier qu'il y a eu un surplus de captage par rapport au débit de la rivière et donc manifestement, il n'y a trop plus d'eau et en réalité, il n'y a pas subitamment d'eau, il n'y a pas ce qu'on appelle la réserve biologique. La réserve biologique, c'est la quantité d'eau minimum qu'il faut laisser pour que la rivière continue à vivre, pour qu'il y ait une faune dans la rivière. Mais quand il sèche comme ça, il n'y a pas de faune, mais ensuite, c'est tout aggravé et puis c'est ouvert à l'érosion parce qu'on nous a ouvris en aval comment la terre se décède parce qu'il n'y a plus de prélèvements, il n'y a plus qu'on est en train de couper les arbres. Donc il y a un problème de gestion de l'eau et un problème de gestion des prélèvements ici. Est-ce qu'il n'y a pas un surplus de prélèvements compte tenu du débit de la rivière ? On va regarder ça et effectivement, l'eau ne sent pas ça. Oui, l'on mène par-dessus, là, il devait y avoir un passage à guêle et l'eau qui traverse, on voit à peine ça. Mais tout ça mérite de préparer, on valide et c'est un dangereux aussi. Donc il n'y a pas de périmètre immédiat là. Oui, et le périmètre immédiat devait être ultra protégé alors qu'on remarque que c'est ouvert à tout un chacun. Bien sûr qu'il y a un panneau pour dire que c'est interdit, mais rien, il n'y a aucun gardiennage, aucun barrage dissuasif. Oui. Alors est-ce que c'est la porte ouverte ? Normalement, à tous. Alors que la loi dit qu'il faut obligatoirement acheter des terrains qui sont autour de ce captage, protéger les captages, et là on voit que tu peux passer tranquillement. Et pourtant, c'est pour la consommation humaine. Humaine, c'est ça. C'est de l'eau pour la consommation humaine. Alors donc, nous demandons de faire son travail correctement. Voilà. Mais l'eau qui sont là, c'est uniquement cette partie qui va alimenter la rivière, hein, Pascal ? C'est juste ça. On a tellement prisé que le petit tout qui est là, c'est ce qui va alimenter la rivière. Toute la rivière, ouais, ouais. C'est ce qui va alimenter la rivière. Oh là là. Donc on est censé de tuer la rivière, de tuer toute toute une vie, hein, et on ici, et donc rien n'est protégé. Donc en tout cas, en tout cas, en tout cas, là c'est comme on peut à ce travail, c'est ce qui va savoir, et dès maintenant, ils intervenent aujourd'hui pour qu'aujourd'hui prenne les mesures qui s'imposent et qu'on prélève ce qui est convenable à la consommation humaine, mais aussi pour permettre à la rivière de continuer à vivre. Il ne s'agit pas de tuer la rivière. Tout à fait. Et c'est ce qui va... Oui, 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 c'est... On est censé d'acheter la rivière en aval. Ouais, ouais, regarde ça. C'est juste avec ce petit-là. C'est ce qui alimente la rivière. Alors, quand on regarde les deux rivières, on voit que c'est une rivière, puis la rivière Absalon, c'est une grosse rivière qui avait beaucoup de gaz. Mais là, il y a un peu plus beau. C'est un peu plus beau. C'est un peu plus beau. Ouais. C'est un peu plus là, mais... C'est juste le trop-plein qui alimente. C'est grave, ça. C'est grave. C'est très, très grave, ce qui se passe là. Eh bien, oui, c'est juste pour vous montrer que le périmètre immédiat, eh bien, tout le monde a dans, tout le monde a dans, tout le monde a dans le périmètre immédiat. C'est à se demander si les gens savent ce que nos représentants savent ce que c'est qu'un périmètre immédiat le capotage d'eau. C'est un périmètre immédiat. Défense d'entrée. Oui. Et les contrevenants sont passibles d'une amende, 75 000 euros. Or, en même temps, quand nous allons au niveau du captage, nous voyons qu'il y a un passage, un passage, et pour les randonneurs, je ne sais pas, on a vu les images qu'on va pouvoir vous projeter, mais il y a des incohérences qu'on ne comprenne pas. Deux côtés, on dit une zone super protégée, protection... Immédiate. Oui, protection immédiate, un périmètre de protection immédiat, que personne ne doit entrer, et en même temps, il y a un passage à l'avenir. Donc, dans la vidéo, tout est dit, périmètre immédiat, protection du périmètre immédiat, ainsi que la réserve de débit d'eau réservée pour la vie biologique. Pascal, qu'est-ce que tu as à dire ? Oui, donc, je cite bien, nous sommes un amour. de l'usine de Dizier. Donc, ce n'est pas l'usine de Dizier qui est en cause ici. Pourquoi le captage que nous avons là, c'est le captage d'eau d'ici pour l'alimentation en eau, consommation humaine, pour Fort-de-France et le centre d'Amantinie. Ok, d'accord. Donc, alors, et Faniwa l'a bien dit, il y a un double problème, un problème de sécurité, des humains, parce que nous avons un un captage d'eau pour la consommation humaine qui n'est pas protégé réellement, alors qu'il doit y avoir un périmètre de protection immédiat qui n'est pas respecté. On voit des randonneurs, on voit des panneaux de l'ONF qui disent, bon, les randonneurs peuvent passer, etc., etc. Donc, et il passe à guet, là où se trouve le captage. Donc, aucun problème ni de sécurité, ni de sécurité sanitaire, ni de sécurité secours. Si on verra tout, vend n'importe qui, peut mettre n'importe quoi dans la rivière. Et puis, il y a un autre problème, un problème de prélèvement. On prélève trop d'eau dans la rivière et il n'y a pas assez pour permettre à la ville de continuer dans cette rivière. Et c'est le trop-plein qui envoie l'eau dans la rivière pour la vie. Et donc, nous avions été alertés par l'assèchement de cette rivière. Et donc, c'est ça, ce problème-là. Donc, nous disons, un, bien protéger, sécuriser les prélèvements d'eau et c'est indispensable. Et deuxièmement, gérer bien les prélèvements pour que la vie puisse continuer à la rivière et pour permettre à tous la vie, la faune n'est la flore. Merci, Pascal. Donc, on a vu la forêt, on a vu la rivière et maintenant, nous allons voir la manifestation, la grande mobilisation qui va se faire le 27 février 2021. C'est un samedi dont la Sopamard contribue aussi à cette mobilisation. Donc, après la vidéo, on se retrouve sur le plateau de Zouk TV. C'est un samedi. C'est un samedi. M. Carole, d'accord ? Donc, même si vous, vous avez votre vision, M. Pierre Chal est à la scène. D'accord ? Tout le monde a sa propre vision. comme nous a marré Pachelu a souffert le 27 là. On nous réussit le 27 et puis, si nous réussit le 27, le 27 là même sur place, nous peut garder qui pour le logement nous peut baser. Qui pour le logement nous peut baser. Donc, par conséquent, toute proposition bon à faire, mais simplement, mon cas d'isode, depuis 2002, 2001, nous avons fait le convoi de la réparation. Nous essayons de faire un croire saoudien, faire une partie de la Monde Rouge, faire une partie de cette Marie, faire une partie de notre bon. Eh bien, oui, nous tenions un petit dizaine qui partent de la Monde Rouge, un petit dizaine qui partent de cette Marie. Et puis, le plus gros qu'ils aient de bâtir Saint-Anne, bâtir Saint-Anne, nous joignons Saint-Pierre. Bon, et encore, nous joignons Saint-Pierre, mais c'est pour le lendemain nous t'es bâtir Montébrichet. C'est pour dire que ces propositions sont très bons, mais faut, mais les nous faire ça, nous les a fait au moins 15 qu'on va de la réparation, machin, les nous essayons de faire, et toi là, on va de la. elle a été belle, et puis, je me dis, il faut continuer. Donc, par conséquent, c'est ça, c'est proposé pour ne pas essayer de faire trop de bagailles tout de suite sans avoir testé pour être là pour un qui niveau mobilisation et puis surtout volonté. Après avoir nourri l'espoir de voir un véritable procès, eh bien, on nous apprend qu'il y a prescription et qu'il risque d'y avoir non-lieu dans ces affaires, alors que on sait que quatre et tous que les services sont contaminés à la Cour des Côtes. Nous considérons que c'est un déni de justice et que ce pré-niveau ne peut pas rester dans l'innovité. La voie de carrière son force et qu'il y a un conseil et que les responsables soient condamnés. Nous avons considéré que toutes les luttes qui ont cours aujourd'hui sont des luttes importantes et qui sont complètes. Néanmoins, pour pouvoir peser, il faut absolument nous rassembler. Faire en sorte que l'ensemble des personnes pour aligner l'ensemble des organisations syndicales, politiques, écologistes qui se sont déjà engagés dans cette bataille puissent se mettre ensemble. On peut marcher ensemble séparément, mais il faut absolument frapper le conseil. Et nous pensons que face au crachat qui nous a été adressé par l'État français, il faut absolument que nous puissions nous rassembler. D'où l'idée d'un vaste fond sur la question du refus de l'innovité et ce vaste fond c'est pour laisser nous situer au point de rassembler de l'Union 32 organisations. M. Francis Carole a débuté la conférence de presse en disant que les différentes manifestations menées par des différents groupes par rapport à ces manifestations là ils avaient un espoir ça nous a donné un espoir de justice et il a cité parmi ces différentes manifestations l'affaire Kézia et compagnie. Donc disons par rapport à ces différentes manifestations vous pouvez se terminer par l'affaire Kézia qui donc ce que je veux dire par là c'est que il y a pas mal de personnes qui n'arrêtent pas et c'est là où on a un problème au lieu de soutenir directement le mouvement ou l'action qui se fait ils se contentent soit de ne rien dire soit de critiquer et puis après ils viennent dire après coup que ces manifestations là et ces mouvements là ils vont pas les citer parce que je viens de dire le seul truc qu'il a cité c'est l'affaire Kézia qui l'a cité après il a dit les différentes manifestations mais on sait quelles sont les manifestations qui ont été faites par rapport au clore des connes on a pas besoin de de théoriser verser là dessus quand ces manifestations là se font quand ces organisations là se font et bien on critique on ne dit rien et puis maintenant on dit ça a sollicité un espoir enchaîné à quel moment quand tu quand tu as un espoir chez toi tu te dis bon ben vas-y dis-le quand on va dire aux médias ils font mal le travail dites les trucs pour que le peuple puisse comprendre que nous sommes en train de lutter pour eux vous le faites pas mais par contre dans la conférence de presse on a quand même solicité bon c'est bien c'est bien c'est déjà un truc de reconnu alors mon maïs même quand vous êtes critiqué sachez que vous faites un travail pour le peuple et que ces gens là savent très clairement que vous faites le travail pour le peuple même s'ils n'apportent pas le soutien direct de peur que le peuple puisse adhérer au combat mais aujourd'hui nous avons ils ont commencé à comment dirais-je ils ont commencé à faire un lien de nage on va dire c'est pas la peine de nous aider c'est peut-être le moment de faire aussi notre part autrement ou avec eux mais le même jeu à faire bien donc en fait on demande à l'union l'union pour que nous puissions avoir une grosse mobilisation le 27 février Pascal tu voulais dire quelque chose le combat est très ancien la supermane a commencé ça dès les années 80 mais tout le monde tout le monde tout le monde et les jeunes l'ont pris depuis quelques années et ensemble même avec ses moyens avec sa manière de faire chacun a contribué et contribue encore pour que le 27 février soit une grande journée où tout le peuple martiniquais se rassemble pour dire non à ce scandale scandale sanitaire scandale judiciaire qui s'annonce voilà donc on demande à tout le monde en fait c'est vital en fait c'est pour nos enfants c'est une question de réparation une question de justice donc mobilisons-nous le 27 février rendez-vous à 8h30 à la maison des syndicats et donc je vous dis à très bientôt sur Zouk TV et on s'y mène et on s'y mène et on s'y mène c'est la mobilisation sur place qui a fait bon les tracteurs c'est pas protection biodiversité pour les géographiques pour les secteurs là une forme de botanique très très fort comme à l'aise c'est moi boissette l'eau boissette l'eau boissette l'eau c'est ma vie ya ya c'est ma vie